Je suis élue députée nationale de la province du Lualaba dans la circonscription électorale de la ville de Colouésie. Il était tout à fait normal, aussi en tant que vice-gouverneur de la province du Lualaba, de pouvoir passer et faire mes civilités auprès de l'autorité de notre Assemblée nationale. Il n'est pas seulement l'autorité de l'Assemblée nationale, mais il est le membre du président de l'Union sacrée. Et moi, je les représente au niveau de la province du Lualaba, raison pour laquelle on devait échanger après les élections au niveau national, provincial et municipal. On devait venir aussi voir son autorité pour que nous puissions avoir des orientations par rapport à la santé de l'Union sacrée dans les provinces. Donc, la raison qui nous a amenés ici est une raison purement politique. Et aussi, en tant que députée nationale, il était normal de pouvoir voir mon mentor pour pouvoir s'imprégner de quelques conseils pour continuer les mandats que nous allons choisir. Aujourd'hui, nous sommes députée nationale, provinciale et il y a aussi le poste de vice-gouverneur et gouverneur à l'interim que nous sommes en train de faire. Je suis venue demander des conseils et j'ai eu ces conseils et nous allons progresser par rapport à l'Union sacrée, beaucoup plus spécialement. Vous avez vu que nous avons reçu les chartes, donc nous allons faire une bonne diffusion et continuer que la bonne santé de l'Union sacrée puisse persévérer. Nous avons déjà déposé la lettre de ce que nous avons pu choisir. Nous restons au niveau provincial, c'est pourquoi nous rentrons sur la ville de Coloisie, qui l'Assemblée provinciale, la provinciale, va valider les mandats des députés provinciaux. Donc, nous avons pu choisir cette voie-là pour continuer. Nous avons besoin de la base, comme le président nous a dit tout à l'heure, on a besoin de la base. Ceux qui sont ici, nous, nous continuons à travailler à partir de la base. Pas de démission. Ils doivent choisir entre l'Assemblée nationale et les fonctions qu'ils occupent ou qu'elles occupent. Donc, il y a un choix à faire. Il n'y a pas de démission. Les ministres présentent les démissions des cas échéants chez les premiers ministres. Les premiers ministres présentent sa démission auprès du chef de l'État. Donc, l'Assemblée nationale ne reçoit pas de démission de qui que ce soit. Il y a des ministres, des vice-ministres, des mandataires qui ont fait des choix. De fait, ils ont été élus députés nationales. Eh bien, ils ont fait le choix pour l'Assemblée nationale. D'autres ont fait le choix pour rester là où ils travaillent aujourd'hui. Celui qui n'aura pas choisi ni là où il est aujourd'hui, ni à l'Assemblée nationale, il est censé avoir renoncé à son mandat. Comme vous le savez, ayant finalisé la première mission des trois missions conférées au bureau provisoire, nous entamons la deuxième mission qui est l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Et c'est dans cet esprit que nous avons eu une plénière hier qui portait sur l'expression du critère d'abord de représentativité des caucus province qui doivent nous donner trois délégués. Le règlement intérieur étant l'outil qui doit régir le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il doit bien évidemment respecter l'esprit de la Constitution. Mais au-delà de cela, c'est aussi de tenir compte du parallélisme du contexte socio-économique politique actuel, mais aussi de celui du passé, afin de pouvoir rendre à l'Assemblée nationale les outils qui lui permettront de pouvoir adresser les enjeux de l'heure. Nous sommes dans un monde en pleine mutation. Et comme vous le savez, il y a des enjeux économiques, sociaux. Et cela demande que le Parlement, l'Assemblée nationale dans ce cas précis, qu'il puisse être au jour, afin de pouvoir permettre aux parlementaires de porter haut et fort les désidératas de la population et que l'institution soit réellement au service de cette population et de notre nation en général. La prochaine étape, comme vous le savez, c'est que maintenant que nous réceptionnons les trois recommandés par caucus province, nous allons enteriner la Constitution de la Commission spéciale chargée d'élaboration et d'adoption du règlement intérieur et va suivre la présentation du bureau qui va présider cette dite commission. Et la commission aura un délai pour pouvoir travailler de manière technique, aussi scientifique et juridique, et nous produire le règlement intérieur qui pourra conduire la législature actuelle. Je pense que dans l'esprit de la continuité de l'État, nous allons bien évidemment respecter l'esprit de l'ancien règlement, mais comme nous l'avons dit, c'est de l'adapter au contexte socio-économique politique actuel qui demande bien évidemment des avancées et des réformes. Merci. Merci. Merci.